pour communiquer de français de la quatrième année d'enseignement primaire l'unité de tactique numéro 1 la civilisation marocaine donc aujourd'hui nous avons une lecture lecture numéro 1 dans la page 24 et 25 les villes du maroc donc on passe à la page 24 donc nous avons un texte sous titre les villes marocaines donc avant de lire le texte on va répondre aux questions j'observe et je découvre donc nous avons la première question j'observe l'image et le texte et nirs ni chouf l'image sous ma la deuxième question je relève le titre et les références donc le texte c'est le texte les villes les villes marocaines le titre pardon les villes marocaines il n'est pas le référent c'est une marge est donc né à l'oméga monde martin beliru donc là c'est margine c'est un texte donc voilà maintenant on va lire le texte on va lire le texte on va comprendre un petit peu le texte pour répondre aux questions je comprends donc à côté des palais et des mosquées d'un à côté des palais et des mosquées yannis bijanibi alqusor wa al mesajid les souk de la medina et donc les masques de la medina de l'asronde ou la medina de la tikt et des mosquées yannis l'armité. D'un coup d'un appel à décembre. Les soucis. Les soucis. Les soucis. Adéliminé, les soucis. Oui, les soucis. J'ai fait de l'ancienne un peu de la vie. C'est une nouvelle, c'est l'ancienne. C'est une nouvelle, c'est la vie. donc il y a la rue des Tanturiers, c'est-à-dire la rue des Chariens, comme je lui disais, la rue des Pousiers, Il y a la rue des bijoutiers, les bijoutiers, les bijoutiers qui achètent les bijoutiers. Sur les places publiques, il y a les jongleurs, les danseurs, les conteurs, les charmeurs de serpents amise une foule importante. Il y a la rue des qui ont des nouvelles vidéos les nouvelles vidéos pendant la lecture je vais répondre à la question suivante quel métier il y trouve dans comment les métiers que je vais vous montrer dans cette vidéo on a trois métiers qui sont les teinturiers qui sont les pouces et qui sont les beaux donc on a trois métiers dans la chrétienne qui sont les nus donc les teinturiers j'aime la teinte les poussiers ou les bijoux j'aime les bijoux donc les poussiers sont les nus donc la question suivante comment sont les rues de la Médina qui fachent des rues de la Médina de la Médina la Médina l'Atiqa donc ils sont vieilles qui sont vieilles ou sont étroites dans la Médina donc ils ne sont pas tous les rues de la Médina de la Médina comme les rues de la Médina mais ils ne sont pas tous les rues de la Médina la question suivante où peut-on voir les jongleurs et les danseurs donc les jongleurs et les danseurs donc les jongleurs sont les gens les gens qui sont les rues de la Médina ou les gens qui ont le droit ou les gens qui ont le droit ou les gens qui ont le droit ou les rues de la Médina ou les danseurs donc sur la place sur des places publiques donc dans les amacines du monde ceci c'est la page pour cette page ceci c'est la page donc il y a les artisans marocains qui fabriquent la pouterie c'est la page les tapis les arabes les sages donc les objets de un cuir ceci c'est la page que des touristes aiment acheter des chers qui ont le droit sur les rues donc on passe la page suivante la page jolie à rôdebois jolie je prononce bien les mots c'est la page c'est la page jongleur danseur charmeur canteur métier c'est la page 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 donc on passe à je m'évalue la rubrique suivante je complète la grille par 4 mots du texte c'est la page 5 mots donc il y a un compteur 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 dirons majiscuit le compteur le compteur là-dedans le compteur il y a un médina la médina il y a un et il n'y a il y a il y a jongleur il y a un jongleur jongleur Donc, je complète la rubrique 5, je consolide mes acquis, je complète les phrases suivantes. Chez le bijoutier, je trouve. Donc, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve des bijoux, de l'or, des bracelets, des mèlges, des mèlges, des mèlges, donc des bracelets, etc. Chez le tapissier, il y a des tapis, il y a des tapis, il y a des tapis, il y a des canapés, etc. Voilà, donc, un élève, Kathleen a décrit sur la copie, donc l'élève va écrire les mots et les syllabes. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant la lecture numéro 1, 2, ou bien je crois que c'est numéro 3, lecture 3 de l'unité didactique numéro 1 pour communiquer de français.